Je m'appelle Myriam Boussaba, je suis professeure d'histoire anglaise à l'Université du Havre dans le département d'études anglophones, ce qui signifie que nous travaillons en anglais, en langue anglaise. Je suis également directrice du GRIQ et directrice du master recherche d'études anglophones. Ma recherche se passe au XIXe siècle, britannique, en histoire politique et sociale. Et toute ma recherche, aujourd'hui, depuis une bonne quinzaine d'années, démarre à partir du genre. C'est-à-dire que le genre est une catégorie d'analyse essentielle à ma recherche. Pour vous donner quelques exemples, j'ai longtemps travaillé sur le suffrage des Anglaises, qui est une grande campagne d'émancipation bien au-delà du vote, qui parcourt tout le XIXe siècle anglais. J'ai également, toujours dans ce cadre-là, dans le cadre de l'émancipation des Anglaises, travaillé sur la première internationale féminine et féministe du côté des Anglaises, par exemple sur les congrès internationaux, comme à Amsterdam en 1908, ou sur la participation des Anglaises, en particulier des suffragistes, aux colloques internationaux et aux expositions internationales. A l'occasion d'une invitation à Cambridge, comme professeure invitée en 2018, j'ai découvert un fonds d'archives qui m'a fortement intéressée. Il s'agit du journal intime de William Bull, qui a écrit pendant 55 ans ce journal intime, de l'âge de 13 ans jusqu'à sa mort. Et on voit donc l'ascension d'un petit garçon dans les faubourgs londoniens, jusqu'à devenir un député lambda. Et donc ceci me permet de travailler sur les masculinités avant la guerre de 14, les masculinités britanniques avant la guerre de 14. Pour terminer, je suis en train de monter un projet sur la romance sentimentale, un projet que j'espère développer au sein de l'Université du Havre et du Gric, mais aussi au sein de Normandie Université, qui permettra ainsi de mettre en valeur non seulement le potentiel du Gric, mais aussi la question de la recherche interdisciplinaire en lettres sciences humaines et sociales. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Myriam pour la semaine de l'égalité.